Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente, des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, voici l'analyse technique du titre Safran pour le 11 juillet. On apprend que General Electric choisit Safran sur le programme du réacteur GE9X. Ce réacteur sera destiné au futur Boeing 777X, lancement de cette opération novembre, sortie du projet 2020. On a une information intéressante et de cette information-là, on va essayer de voir un petit peu l'analyse technique en hebdomadaire, puisqu'on a un horizon long terme, et journalier pour essayer de dégager des plus-values sur un effet d'annonce. Voilà, alors vous voyez que le titre Safran en hebdomadaire a fortement augmenté. Il est passé sur un point bas, alors pour le point le plus bas, 20-22, avec une pointe ici, 54, donc on a fait plus que doublé, donc c'est énorme. Ici, il y a une zone de consolidation. On peut voir également dans cette montée un élargissement de la Bollinger, regardez, on n'a pas de cassure, c'est très bien fait. Par contre ici, regardez ici, il y a un resserrement de celle-ci, et donc ça, c'est dangereux. On voit qu'on a essayé de casser par le bas en hebdomadaire, donc c'est très difficile de casser une Bollinger en hebdomadaire, elle est souvent rattrapée. Néanmoins, il y a un coup bas qui a été porté, et on le voit ici. Au niveau de la MACD, on a une orientation baissière, au niveau du stochastique, une orientation baissière. On évolue dans une zone négative, on a une configuration négative ici, donc en hebdomadaire, donc les moyennes mobiles ne se recoupent pas. Il faudrait attendre que la MM10, que je vous ai tracée ici, repasse au-dessus de la MM20, qui se trouve, alors MM10 actuellement, située à 48,45, repasse au-dessus de 48,88, pour essayer de commencer d'amorcer quelque chose. Voilà, donc on a une perte, alors suite à ce resserrement, perte de volatilité, donc on le voit dans la semaine, et donc on marque bien cette zone de consolidation. Je passe maintenant en journalier. Donc voilà, on a eu cette baisse-là, par contre ici en journalier, on voit un retour à la volatilité, un écartement de la Bollinger, on voit qu'on est toujours sur une orientation baissière, on voit qu'on essaie de rattraper et de réintégrer la Bollinger, on voit que la MACD est toujours orientée à la baisse, on voit également que le stochastique est en zone de survente et essaye de souffler un petit peu, donc c'est ce qui se passe. Donc alors, dans cet excès baissier, on pourrait aller, alors déjà, il y a ici, il y a eu un trou d'air monstrueux, on pourrait aller chercher les 46,99 dans un premier temps, pour les haussiers, puisqu'on est en train de rebondir sur la Bollinger, mais attention, il y a plusieurs barrages, vous pouvez le voir ici, alors je vais vous les matérialiser par des outils, ici, regardez, on voit cette zone, une zone de support ou de résistance, donc ici, vu qu'on se trouve dessous, ça sera une zone de résistance, et donc je vais la matérialiser ici, et je vais donc agrandir. Voilà, pour me donner un petit peu un repère. Voilà, donc déjà, ici, on voit qu'on a un barrage, avant d'accéder à la MM10, un barrage à 46,70. Maintenant, je vais essayer de tracer une borne à la baisse, alors si je zoome un petit peu en arrière, j'essaie de repérer une zone où on a fortement travaillé. Alors voilà, j'en repère une, ici, regardez, on le voit là, on le voit ici. Donc ce point-là, je vais également me le matérialiser. Quelque chose d'à peu près droit. Voilà, je le matérialise, et voilà, j'ai mes deux bornes de travail. Deux bornes de travail. Maintenant, je vais prendre, vraiment, je vais essayer de prendre toute la hausse, grosse partie de la hausse, et je vais tracer un retracement de fibo. Je pars ici, je vérifie bien, ouais, je suis bien à ce niveau-là. Voilà, et on essaie de voir un petit peu les retracement fibonacci, où sont les difficultés. Alors là, c'est intéressant, vous voyez qu'il y a deux supports. Un, donc, comme je vous le disais, et je rezoome à 44,48, et un autre tout proche à 43,98. Donc ces deux points-là sont suffisamment proches pour créer un très gros support. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'aller tester ce point-là, pour ensuite essayer d'aller chercher plus haut. Bien évidemment, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer à tracer, parce qu'au fur et à mesure que l'on trace, on découvre des choses. Donc ici, hop, et je vais le mettre tout de suite dans une configuration un petit peu plus épaisse. Qu'est-ce que je vois ici ? Regardez, on tape sur la médiane de la fourchette d'Androus. Et donc, de ce fait, on pourra avoir une impossibilité à la franchir. Et en cas d'échec, on retomberait sur ce niveau-là. Donc il va falloir plutôt attendre un repli sur cette zone-là, pour envisager une cassure beaucoup plus marquée pour un retour ici. Sans cassure de cette médiane, on sera voué à descendre continuellement. Voilà un petit peu ce que l'on peut voir graphiquement, bien évidemment. Il peut y avoir des annonces qui tombent par la suite. En attendant, le titre Safran est très encourageant, la structure est très solide. Et ça, c'est quand même une très belle chose. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, et que vous allez pouvoir prendre des positions suite à ce que je vous ai dit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada